Merci à tous. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je tiens avant toute chose à remercier les assises départementales de la lecture publique d'avoir choisi notre ville pour cette rencontre. Et j'ai l'honneur de pouvoir enfin vous accueillir après cette période que nous avons traversée très difficile. Durant cette pandémie, les actions culturelles sont passées, comme vous le savez, de présentiel à numérique. Mais avec toujours cette volonté de partage. Une sieste littéraire poétique sur le thème de la mer a permis à nos lecteurs de découvrir ou redécouvrir les grands textes de la littérature tout en se relaxant sur le son des vagues et sur les photos des plus beaux rivages. La ville de la Morlaix s'est réinventée pour que la lecture soit au cœur de nos vies. Nous avons eu l'honneur de recevoir Laurent Petit-Mangin, habitant de la commune, qui s'est prêté au jeu de l'interview film. Les enfants ont pu continuer à écouter des histoires grâce à l'heure du compte numérique, des tutos et des ateliers créatifs qui leur ont été proposés. Et la bibliothèque a su tirer profit de cette crise sanitaire et a rapproché les habitants autour de la lecture. Alors quels sont nos projets culturels ? La municipalité a pour projet la construction prochaine d'une médiathèque municipale. Et celle-ci sera le reflet de son implication pour le développement d'une politique culturelle de qualité et répondra à l'évolution de la commune et à l'émergence de nouveaux besoins de la population. L'ouverture du nouveau centre culturel créé dernièrement s'inscrit également dans la politique souhaitée par la municipalité autour du château, qui lui aussi est un magnifique patrimoine culturel. La mutation de ces pratiques induit aujourd'hui une mutation des missions des bibliothèques. Plus de liens sociaux, plus de convivialité, un lieu d'échange et de rencontre au service de l'usager, adapté à ses attentes et ses besoins, avec des actions spécifiques pensées pour tous. Cette médiathèque proposera donc des espaces conviviaux et visera une forte implication et participation des publics, plus qu'un simple équipement. La médiathèque sera un espace public porteur d'un projet de santé, tisser du lien social et vivre ensemble à la mort. Je vous souhaite une très belle journée ensemble et je vous laisse la parole. Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, et je crois savoir que vous êtes nombreux, Mesdames, Messieurs les bibliotecaires, toujours présents d'année en année, Mesdames, Messieurs, en votre grade et qualité, Mesdames, Messieurs, Permettez-moi, dans un premier temps, d'excuser Nadège Lefebvre, notre présidente, retenue par d'autres obligations, mais chacun sait bien sûr son attachement à ses journées. Permettez-moi aussi de rendre un hommage appuyé à Christine Froyard, qui était vice-présidente à la culture jusqu'à le précédent mandat, et c'est elle, avec les équipes de la MDO, qui a initié ces journées, qui vous plaisent beaucoup, puisque chaque année vous y revenez. Cela montre combien ces journées correspondent à un besoin. Qu'elles soient remerciées, Christine, pour le travail accompli. Monsieur le maire, merci de nous accueillir pour cette troisième édition. En effet, les assises s'installent chaque année dans une commune dont les projets de développement de la lecture publique s'inscrivent dans l'innovation. Avec la Covid, 2020 n'a pas permis cette rencontre, qui se veut être un rendez-vous annuel, un moment privilégié, studieux, mais convivial, pour qui que nous soyons, agents des médiathèques, élus, associations, bénévoles, usagers des bibliothèques. C'est l'occasion d'échanger, d'initier des partenariats, d'effectuer un peu de benchmarking, de construire ce bien-vers vivre ensemble au cœur de nos médiathèques, d'oser parler ensemble de médiathèques de troisième lieu. J'ai bien compris, mesdames, messieurs, combien vous étiez des bâtisseurs de lieux de vie au cœur de nos médiathèques. Et aujourd'hui, ce travail commun, mené, enrichit la réflexion, ouvre de nouvelles idées, de nouvelles portes, et bien sûr, permet la déclinaison de nouvelles actions variées et complémentaires. Cette année, les équipes de la MDO vous proposent une thématique « Bibliothèque, troisième lieu, lieu de vie, lieu vivant. » Un vrai sujet. Je sais que ce sujet vous anime tous et vous questionne au quotidien. Avant de conclure, je voudrais vous redire l'engagement de proximité du département, avec une politique culturelle et de soutien aux oisiens qui favorisent une diffusion sur le territoire et contribuent à l'élargissement des publics. Nous partageons cette vision d'une culture accessible à tous et sur tout le département, car elle participe aussi à la vitalité et au dynamisme des communes. Qui mieux que la lecture publique peut nous permettre de réduire les inégalités sociales et de réduire les fractures ? Si bien sûr, rien n'est jamais acquis, si bien sûr, rien n'est jamais inéluctable, la lecture publique reste un combat à mener pour nos générations d'aujourd'hui et de demain. La lecture est une liberté, une voie vers le bonheur. Lire chaque jour est certainement une oxygène de notre esprit. Tu s'y dites, disait, « Le secret du bonheur, c'est la liberté. Et le secret de la liberté, c'est le courage. » Alors, ayons le courage de porter nos convictions. C'est certainement ce qui vous unit, ce qui nous unit aujourd'hui et qui nous réunit ici à la Morlaix à travers cette journée d'échange et de réflexion. Même si la lecture est souvent un acte individuel, elle est aussi une aventure collective, une relation humaine. Défendre la lecture publique, c'est nourrir le progrès et la citoyenneté. La lecture n'est que plus belle lorsqu'elle se partage. Ces assises ouvrent un sillon, une dynamique et vous offrent le plaisir d'être ensemble pour les oisiens. Aussi, cette journée, elle vous offre dans un premier temps une belle conférence, « Comment penser les médiathèques aujourd'hui et répondre aux besoins, aux envies et à accueillir de nouveaux usagers ? » Cet après-midi, plus concrètement, de nombreux ateliers vous seront proposés. Profitez de ces moments, posez des questions, lâchez-vous, j'ai envie de vous dire. Je voudrais remercier de tout cœur les équipes de la MZO, conduite par M. Drouin, avec le soutien du directeur de la culture, M. Gaucher, et de Mme Girard. Alors, je ne connais jamais son intitulé, mais c'est la grande chef. Sans ces équipes de la MZO, ces journées n'auraient sûrement pas lieu. Vous connaissez leur disponibilité et leur engagement puisque chaque jour, elles sont présentes auprès de vous. Je voudrais vous remercier tous de votre présence parce que c'est aussi un remerciement et une belle reconnaissance pour l'équipe de la MZO. Donc, vraiment, belle journée. La culture est ce qui permet de faire d'une journée de travail, d'une journée de vie. Alors, vive la lecture publique et vive l'Oise. Bonne journée à vous. Applaudissements Bonjour à toutes et à tous. Je vais meubler pendant que le petit problème de batterie est résolu. Madame la vice-présidente du conseil départemental, M. le maire de la Morlaine, Mesdames et messieurs, élus ou bibliothécaires, élus et bibliothécaires souvent, je vous remercie à mon tour, au nom de la médiathèque départementale de l'Oise, pour votre présence. Vous êtes plus de 100, 120, je crois, à avoir fait le déplacement aujourd'hui, ce qui démontre, s'il en était besoin, votre attachement à la lecture publique et votre implication dans le développement et la mise en œuvre de politiques culturelles sur vos territoires. Je voudrais remercier très chaleureusement mes équipes, mes agents de la MZO, qui ont travaillé d'arrache-pied pour monter cette journée, pour en organiser la logistique et pour préparer les ateliers et les mini-conférences que vous pourrez suivre tout au long de l'après-midi. Mais avant ça, pour garder la journée dans le bon ordre, on va commencer par le matin et je vous propose donc d'écouter une conférence. Je vais vous présenter les deux intervenants. Celui qui règle actuellement d'ordinateur, c'est Gildas Cario. Il est responsable de la médiathèque Philas Fogg à Saint-Aubin-du-Pavail dans l'île-et-Vilaine. C'est une bibliothèque troisième lieu qui a été ouverte en 2011 et qui a remporté en 2013 le grand prix Livre Hebdo des bibliothèques francophones. Et puis, Julien Prost, tout au bout, actuellement chargé de formation à Sorbonne Université, la bibliothèque de Sorbonne Université. Il a été pendant huit ans responsable adjoint, directeur adjoint de la bibliothèque Louise Michel dans le 20e arrondissement de Paris qui a elle aussi ouvert en 2011 et qui a la même année remporté également le grand prix Livre Hebdo des bibliothèques francophones. Donc, vous le disiez, ces deux bibliothèques qui ont été pensées comme des troisième lieu, c'est-à-dire comme des lieux de vie, des lieux de rencontre, de lien social, inclusif, créatif, participatif. Et nos deux intervenants mettent la participation des usagers, des habitants, au cœur de leurs pratiques et de leurs aspirations professionnelles. Et je ne doute pas que leur conférence empruntera également le chemin de la participation. Et donc, je leur laisse la parole. Merci à vous et merci. Très bonne journée à toutes et tous. Applaudissements Hop, vous m'entendez bien ? Oui, ok. C'est là. Après avoir réglé un petit peu la technique, on est prêts. Allez, bien joué. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Merci à la ville de la Morlaix et puis à la bibliothèque départementale de l'Oise de nous accueillir. Moi-même venant d'une petite commune située près de la capitale bretonne. Et puis mon collègue Julien venant de la capitale Poucourt. Donc aujourd'hui, la thématique de la journée, c'est bibliothèque troisième lieu, lieu de vie, lieu vivant. Et donc, ça ramène en fait Julien et moi près de dix ans en arrière. Puisque en fait, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, à Louise Michel et à Phileas Fock on faisait du troisième lieu il y a dix ans déjà nous-mêmes sans le savoir. C'est en fait c'est Mathilde Servet qui lors de son... qui était étudiante à Netsib et qui, lorsqu'elle a remis son mémoire sur le concept de troisième lieu en médiathèque, en fait a popularisé en fait ce concept dans le milieu de la lecture publique et depuis il n'a cessé de décennier depuis une bonne dizaine d'années et on va dire pour le meilleur mais aussi pour le pire on pourra en parler si vous voulez. Puisque cette définition en fait de troisième lieu est vraiment polysénique. On peut parler aujourd'hui en fait de tiers-lieu culturel, de tiers-lieu agricole, de tiers-lieu numérique, de tiers-lieu à vocation entrepreneuriale, associative, solidaire. Il y a tout type de tiers-lieu aujourd'hui. Donc nous ce qui nous anime aujourd'hui évidemment c'est les médiathèques tiers-lieu. Et on a décidé en fait avec Julien pour cette matinée de scinder notre présentation en deux. C'est-à-dire que pendant une petite heure ou une heure on va vous faire une présentation de notre expérience et de nos analyses de nos travaux et puis dans la deuxième partie on va essayer de passer à quelque chose de plus interactif avec vous avec des échanges qu'on espère riche et fructueux. Et donc pour finir on a souvent donc vous l'avez compris on a nos établissements c'est un peu l'alignement des étoiles qui a fait ça ont été créés en même temps ont été primés en même temps et donc on a souvent comparé nos établissements avec le prisme un petit peu caricatural de la médiathèque de campagne que je représente et de celle de la ville que je représente en Julien. Et donc on a décidé en fait de se présenter à vous ce matin un peu comme Laura Desvilles et Laura Deschamps et donc je vais d'abord vous présenter Julien Laura Desvilles et donc Julien il a commencé d'abord sa carrière en travaillant dans les musées et ensuite il a fait un détour pendant quelques années aussi dans le secteur jeunesse d'une grande bibliothèque et puis il a atterri dans l'équipe de Louise Michel et là ça a été un peu comme moi dix années vraiment d'expérience dans tous les sens de folie d'aventure d'échecs de tests de bidouilles on en parlera aussi et puis depuis il a quitté Louise Michel et il est maintenant travaillant en BU dans l'univers mystérieux des bibliothèques universitaires mais comme le dit Julien ce n'est peut-être qu'un détour aussi et je te passe à la parole Merci pour cette présentation et donc Jidas il n'a pas toujours été un rat des champs il a aussi été radébouille au départ puisqu'il a passé une partie de sa vie en tant que médiateur numérique pardon animateur multimédia dans le quartier de Rennes avant de poursuivre une carrière d'amorée d'eau fraîche en tant qu'artiste plasticien et puis en 2006 il a eu le coup de foudre avec le petit village de Saint-Aubin-du-Babaye qui lui a permis de réaliser une médiathèque troisième nuit qui soit participative créative et avec une belle carte de do-it-yourself donc on va vous parler de troisième lieu on ne va pas revenir sur les théories mais vous allez voir que si jamais vous lisez après Oldenburg ou des résumés de Oldenburg parce que c'est un peu chiant à lire quand vous redirez des résumés de Oldenburg vous verrez que ça coche pas mal des cases et donc l'idée c'est qu'on a trois axes à cette présentation donc double à chaque fois il y aura des exemples de Phileas Fog à Saint-Aubin-du-Babaye et des exemples de Louis-Michel Appal les trois axes qu'on a retenus c'était l'idée que c'était un lieu d'abord accessible puis un lieu d'habituer et enfin un lieu d'expérience alors je vais d'abord vous présenter alors de manière assez rapide la médiathèque Phileas Fog à Saint-Aubin-du-Babaye donc nous on est situé à une vingtaine de kilomètres de Rennes et à l'origine c'est un village d'à peine 800 habitants quand je suis arrivé et aujourd'hui on est près de 10 000 parce qu'on a fusionné avec deux autres communes donc on se retrouve sur une commune avec trois médiathèques alors on est devenu la petite médiathèque de notre commune ça va comme ça et donc il faut savoir que quand j'ai commencé donc on était vraiment 780 voilà donc vous avez vu le professionnel vous l'avez dans mon nom il est tout seul il n'attend pas et moi j'ai la particularité de travailler avec des bénévoles et donc notre équipe elle aussi entre 25 et 30 bénévoles on pourra en reparler aussi si vous voulez dans la deuxième partie il faut savoir que quand je suis arrivé moi sur le village il y avait une bénévole donc il a fallu faire un gros travail pour concevoir cette équipe et donc je vais vous montrer un petit teaser qui a été fait sur la médiathèque par une stagiaire Elodie Loret qui a fait ce petit teaser il y a trois ans donc on a la particularité à Saint-Thomas d'accueillir tout type de stagiaire et donc Elodie était à une école de cinéma elle souhaitait faire son stage à la médiathèque pour plein de raisons parce qu'on y fait beaucoup de choses et donc elle nous a réalisé ce petit teaser qui a été tourné entièrement sur les horaires d'ouverture publique et avec les petits moyens qu'on a on a un peu bricolé tout ça vous allez voir merci de la tendueuse C'est parti ! C'est un établissement qui fait 160 mètres carrés pour une surface des lieux publics de 100 mètres carrés, donc on est vraiment sur une petite structure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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